... Merci. Mon propos va être d'illustrer l'apport de la chimie analytique dans la connaissance des transformations superficielles et pour la conservation des biens culturels, qu'ils soient en pierre ou des biens de conservation appliqués à la peinture murale. La conservation des biens culturels est une préoccupation ancienne, l'homme ayant perçu la nécessité de protéger ces biens culturels dès le début de leur création. Ainsi sont décrits dans l'histoire naturelle de Pline l'Ancien ou dans l'église d'architecture de Vitruve des traitements ayant pour objet de limiter les transformations superficielles naturelles des marbres ou des peintures murales. La science de la conservation et l'utilisation des analyses chimiques dans ce domaine sont par contre beaucoup plus récentes. En 1888, le chimiste Friedrich Radgen, qui étudiait déjà les dégradations de la pierre et des polychromies sur des bas-reliefs orientaux, crée le premier laboratoire dédié à la conservation à Berlin. Il faut attendre 1970 en France pour que soit créé le laboratoire de recherche des monuments historiques qui va développer la science de la conservation, en particulier dans le domaine des pierres et de la peinture murale. Ces missions illustrent bien les préoccupations des scientifiques confrontées à la conservation de ces biens culturels. Tout d'abord, mener des études scientifiques sur les matériaux constitutifs des biens culturels afin de connaître la technique de l'artiste et aussi de comprendre les altérations ou dégradations quand la transformation superficielle est irréversible. De bien appréhender la nature des processus mis en jeu qui peuvent être naturels ou être dus à l'action de l'homme. Ensuite, ces informations vont aider à la détermination ou à la mise au point, si besoin est, de techniques ou de produits de traitement qui soient adaptés aux cas considérés. Pour ce qui concerne la conservation de la pierre, des pierres de bâtis ou des pierres de sculpture, dans les années 80-90, les années chimiques sont peu utilisées. Elles portent pour une part principalement sur le dosage en solution de sel soluble qui entre dans le cadre de l'étude de la compréhension des transformations superficielles des pierres. Des analyses chimiques par micro-sondes électroniques, des analyses chimiques élémentaires sous microscopes électroniques au moyen de son 2DX, étaient aussi réalisées ponctuellement sur des échantillons préparés sous forme de lames minces ou de coupes stratigraphiques pour étayer les études pétrographiques menées. Pour une seconde part, des analyses chimiques étaient effectuées par spectroscopie infrarouge en mode dispersif et visaient à déterminer la nature des polymères appliqués en tant que produits consolidants ou hydrofus sur la surface des pierres. A la fin des années 90, d'autres approches se développent une approche géochimique globale visant à modéliser les effets de la pollution atmosphérique dans la dégradation des pierres des monuments. Des recherches sur la dégradation des produits de consolidation et d'hydrofugation appliqués sur les pierres, tels que les processus photochimiques. Ces recherches sont alors menées dans le cadre de travaux de recherche sur la durabilité des traitements de conservation. Se développe aussi la géochimie isotopique à des fins de conservation. Cette approche fut initiée à la fin des années 70. Quelques études, comme celles de Longinelli et Barthélonie en 1978, ont montré notamment le rôle de la pollution dans les altérations des pierres de Venise. L'approche chimique pour la conservation des peintures murales est quant à elle beaucoup plus développée dans ces mêmes périodes. En effet, les techniques d'analyse chimique mises en oeuvre lors des premiers travaux scientifiques menés dans les années 60 bénéficient des pratiques des scientifiques du moment qui travaillaient sur les peintures de chevalets. Les travaux portent surtout sur la connaissance de la technique picturale. Ainsi, l'identification des pigments dans les différentes couches est effectuée par micro-tests chimiques sous loupes binoculaires ou sous microscopie optique. Il en est de même pour la caractérisation des liens organiques en suivant ce même principe ou dans certains cas par utilisation de la spectroscopie infrarouge. A partir des années 90, ces tests sont progressivement remplacés par des techniques spectroscopiques. La nature d'un pigment est ainsi déduite de la composition chimique élémentaire obtenue par spectroscopie de fluorescence X tout d'abord sur l'ensemble de l'échantillon puis en particulier grâce à l'utilisation de micro-fluorescence X couplée à un microscope électronique à balayage qui permet d'analyser les différents pigments et charges au sein d'une même couche. Il est à noter qu'actuellement les tests micro-chimiques peuvent encore être mis en oeuvre en étant particuliers combinés à la spectrométrie Raman afin de caractériser rapidement des peintures organiques modernes. Autre technique, la spectroscopie Raman et surtout la micro-spectrométrie Raman à la fin des années 90, début des années 2000 deviennent des outils très utilisés pour la caractérisation des phases minérales voire organiques de taille plurimicrométrique et présentes dans les différentes couches. Par ailleurs, les analyses de liants et organiques qui sont très variées en peinture murale et souvent très dégradées deviennent plus précises car le bénéficient des développements de la micro-spectrophotométrie infrarouge qui permet de mettre en évidence des huiles, voire des résines, le microscope permettant de localiser les liants au sein de ces couches. L'arrivée de la chromatographie gazeuse couplée à une spectrométrie de masse autorise l'analyse de liants protéiques. Enfin, apparaissent les premières expérimentations de techniques d'analyse portable, fluorescence X, micro-ramants, micro-infrarouge, appliquées dans l'étude de l'altération des pierres pour l'analyse des sels ou de caractérisation de pigments sur vases de peinture. Ces outils, comme le ramant, mais aussi la possibilité d'utiliser de grands instruments, vont conduire, dans les années 2000, aux premières approches cristallo-chimiques fines des phénomènes de dégradation des peintures murales et des pigments. Les analyses sur site se développent, en effet, à partir des années 2000, car il est alors possible de caractériser des matériaux sans prélèvement et sans contact entre l'appareil d'analyse et la surface du matériau, souvent très fragile. Deux techniques qui donnent des renseignements sur la composition chimique élémentaire du matériau au point d'analyse sont actuellement utilisées. La microscopie de fluorescence X, ici à gauche, est souvent utilisée, mais ne permet généralement pas d'obtenir d'informations précises sur le contenu en éléments légers qui sont constitutifs en peinture murale de beaucoup de pigments et aussi de celles hygroscopiques. Pour rappel, ces celles sont un des agents majeurs de dégradation du bâti et des décors muraux. Par ailleurs, ces analyses sont des analyses de surface. Elle est apparue il y a moins d'une dizaine d'années la technique LIPS, comme vous voyez ici, développée par Vincent Dettal au LRMH. Le LIPS, c'est une spectroscopie sur plasma induit par laser. Les photons cohérents du laser sont focalisés sur la surface d'un matériau, le sublime, en vapeur de matière, c'est-à-dire en produisant un microplasme. Cette technique présente l'avantage d'être multiélémentaire et sans aucune restriction en atmosphère ambiante, les limites dépendant du seuil de détection des spectromètres. L'analyse est rapide, elle peut être quantitative et la succession de tirs au même endroit donne par ailleurs des informations sur les différentes couches jusqu'à une profondeur de quelques dizaines de micromètres. Un des points faibles et, par conséquent, son caractère micro-destructif. Ici sont présentées deux analyses qui ont été faites sur un plafond peint usé et très fragile. Elles ont été détectées, par exemple, de l'ocrefère sur les carnations un peu rouges, sauf les lèvres qui étaient en cinabre, et les parties blanches, le calcium et le carbone qui ont représenté du blanc de Meudon. Les trous générés par le tir étaient petits. Ils dépendent du collimateur qui dimensionne le faisceau laser. Ici, nous avons fait le choix d'un collimateur large d'un diamètre de 250 microns pour avoir une vision précise de là où on faisait les analyses. Un exemple et le développement rapide des techniques va permettre le développement d'une approche cristallo-chimique des phénomènes de dégradation des peintures et en particulier des pigments grâce à l'accès et à l'utilisation de nouveaux instruments. Des instruments de laboratoire qui permettent en particulier de réaliser des cartographies à l'échelle de quelques micromètres. Des outils comme le microscope électronique à transmission à haute résolution couplé à une sonde WDS ou de grands instruments. Il est ainsi possible d'accéder au rayonnement synchrotron et certaines de ces lignes de lumière qui vont notamment rendre possible une approche des phénomènes à une échelle plus petite encore. Un exemple de cette approche cristallo-chimique ayant abouti à la compréhension d'un mécanisme de dégradation concerne le noircissement et plus largement l'altération chromatique du minium. Connu depuis l'Antiquité, ce phénomène de noircissement n'a été expliqué qu'à la fin du XXe siècle. En effet, il affecte un pigment dont la taille des particules est souvent de quelques micromètres. Ici, sur des peintures du site expérimental du laboratoire de recherche des monuments historiques, à Champs-sur-Maine, ce phénomène est accompagné de blanchiment. L'aluminium minéral est un tétraoxyde de plomb qui est un composé à valence mixe. Il est, en tant que pigment, un mélange de tétraoxyde de plomb mais aussi de monoxyde de plomb qui reste présent selon la qualité de la cuisson qui a conduit sa fabrication. Il peut même y avoir des traces encore de blanc de plomb. Vous avez ici schématiquement représenté la suite réactionnelle thermique conduisant à la formation de l'aluminium. Parmi les différentes expérimentations menées pour comprendre le mécanisme de noircissement, des cartographies en microspectrométrie ramant ont été obtenues par représentation des phases minérales reconnues lors d'analyses ponctuelles sur la coupe. Cette cartographie est basée sur la recherche de pics caractéristiques de ces phases ne pouvant être confondues avec les pics des autres phases présentes sur la coupe. Ici, pour la zone blanche, le pic à 50 cm moins 1 est d'uminium. Celui à 978 cm correspond à l'anglaisite et à 1055 cm un carbonate de plomb assez rusite. Vous pouvez constater que peu de pixels représentent ces minéraux dans cette coupe et qu'il est nécessaire de travailler à des échelles de l'ordre de quelques micromètres pour l'obtenir. Nous voyons aussi que la couche blanche superficielle est constituée de sulfate de plomb localement de carbonate de plomb et qu'il reste des traces de minium dans cette couche. Cette approche cristallo-chimique a conduit à proposer un mécanisme d'altération superficielle du pigment minium. Les grains de ce pigment sont en effet dans ce cas constitués de grains dont le cœur est l'uminium et entouré à la perforie lié à du massico du fait d'une température un petit peu trop élevée lors de la transformation partielle et la fabrication du pigment. En présence de SO2 et d'humidité, le monoxyde de plomb s'est transformé en anglaisite. Ceci est illustré sur cette image en microscopie électronique à balayage en mode électron rétrodiffusé où vous voyez l'aluminium et autour l'anglaisite qui est un minéral de couleur blanche. L'étude du noircissement a par ailleurs montré que celui-ci résultait de la transformation en conditions faiblement acides du pigment minium et était la conséquence de la formation de dioxyde de plomb la platenérite. De plus, à partir du plomb mobile divalent libéré selon le milieu sulfurique ou carbonique de l'anglaisite pouvait être formé ou de la cérusite ces minéraux de couleur blanche et de taille plurimicrométrique accompagnant la platenérite et donnant cet aspect gris que vous voyez sur les peintures. Un autre exemple d'une approche cristallomique chimique qui porte sur la compréhension des phénomènes de dégradation affectant la pierre de midi. La pierre du midi est un calcaire bioclastique très utilisé dans le grand sud-est de la France comme pierre de construction. Cette pierre d'origine détritique et de ce fait très hétérogène peut être dégradée ou non comme vous pouvez le voir sur ce parlement de l'église de Caron dans le Vaucluse. Elle est dégradée par un phénomène de désquamation avec une formation de plaques que vous voyez ici dont l'épaisseur peut être de 2 cm. L'approche chimique menée associée à des analyses cristallographiques par diffraction des rayons X a permis de montrer que des minéraux filiteux argileux pouvaient être présents dans la pierre et pour certains jouer un rôle important dans la dégradation. Il existe beaucoup de minéraux filiteux argileux différents. Ces minéraux ont cependant en commun d'être constitués d'empilements de feuillets tétrahydriques en jaune ici et de feuillets octahydriques en bleu. Ces derniers contiennent de l'aluminium, du fer, du magnésium ainsi que des oxygènes hydroxyl représentés par des points rouges sur la figure. Les feuillets tétrahydriques contiennent quant à eux du silicium et qui peut être substitué par de l'aluminium. Il y a aussi présence d'oxygène. L'ensemble de ces substitutions dans les feuillets tétrahydriques et octahydriques vont être la cause de déficit de charge de l'ensemble des feuillets comme ici pour ce minéral argileux dont on voit un ensemble de feuillets de feuillets tétrahydriques un feuillet octahydrique et qui va déterminer la charge permanente. Quand cette charge est inférieure à 0,8 des cations échangeables et hydratables vont se fixer dans cet espace interfoliaire pour compenser la charge. L'eau ainsi incorporée conduit à un gonflement intracrystallin qui sera plus important quand l'humidité est très élevée. Vous avez ici pour 80% d'humidité la présence d'une couche d'eau ce qui donne une dimension de l'ensemble du feuillet de 1,5 nanomètre. Cette distance va donc évoluer et augmenter avec l'augmentation de l'humidité. Les smecties sont une des familles de minérophilite argileux possédant cette propriété d'avoir des feuillets expansifs. Il est à noter que dans la bibliographie des études ont été faites et ont montré que les pressions générées par ce phénomène d'expansion en présence d'eau étaient très importantes. La caractérisation chimique des argiles présentes dans différents échantillons de la pierre de Médie a reposé sur une approche et une détermination de la composition chimique des particules, une centaine de particules par échantillon. Ces particules qui sont de très petite taille ont été analysées à l'aide d'un microscope électronique à transmission couplé à une sonde d'analyse qui a été au préalable calibrée et étalonnée. Une formule structurale des minéraux argileux a pu ainsi être déterminée pour chacun d'eux. Vous avez ici pour la pierre du Médie les résultats des analyses qui sont représentés dans une représentation triangulaire très utilisée par les minéralogistes. Vous avez ici vous retrouvez le côté tétrahydrique ici le côté octahydrique des feuillets sous forme de cations divalents et là c'est le magnésium et après les cations interfoliés. C'est un exemple. Les pierres du Médie contiennent des mycas et en particulier des mycas légèrement déficitaires qui sont de couleur verte. Ce sont des glauconites et il y a aussi des minéraux qui sont appellés expansifs des smectites et on a aussi un mélange entre les deux et en fait ces mélanges sont consultés par un minéral de la famille des interstratifiés c'est-à-dire où il y a une succession de feuillets de glauconites et de smectites. Ces formules structurales sont ensuite utilisées pour reconstituer par simulation des signaux mesurés sur les difractogrammes des rayons X comme ici vous en avez un extrait qui vous montre deux familles une famille de kaolinites la présence de la kaolinite en orange et la présence de smectites en violet. Cette simulation a permis une quantification des feuillets expansifs qui je le rappelle sont formés de smectites et aussi d'interstratifiés glauconites smectites. La mise en relation entre différentes propriétés physiques et en particulier le degré de désquamation en plaques déterminé sur monuments et le pourcentage de feuilles expansives montre une corrélation positive entre les deux ce qui laisse penser que la dégradation par d'esquamation en plaques de la pierre du Midi dépend du contenu en feuillet smectitique qui est très faible étant inférieur à 2% de la roche totale. Ici vous avez donc cette représentation qui est schématisée la publication est en cours. Troisième et dernier exemple l'apport de l'analyse chimique dans la science de conservation la géochimie des isotopes stables. La géochimie des isotopes stables est une technique d'analyse chimique dont certains ont parlé tout à l'heure maintenant utilisée dans le domaine de la conservation des pierres et aussi des peintures murales. Cette technique moins connue que celle des isotopes radiogéniques connaît des applications variées aussi bien dans une dimension archéométrique de la conservation que commède à la compréhension de mécanismes de dégradation. Cette technique s'est vraiment développée à partir de la fin des années 70 grâce à l'arrivée des techniques spectrométriques de masse dans le domaine de la géochimie. Je vais tout de même faire un rappel sur ce que c'est que les isotopes malgré qu'on en ait parlé un petit peu avant. Qu'est-ce que c'est qu'un isotope ? C'est un élément chimique qui ne diffère d'un autre que par le nombre de neutrons. Prenons le cas de l'oxygène. Vous avez 8 protons pour l'oxygène 16. Vous avez un isotope de l'oxygène 16 qui s'appelle l'oxygène 18 qui a 2 neutrons en plus. Cet oxygène 18 est stable. Son abondance est estimée à 0,203% de la quantité d'oxygène totale ce qui correspond à un rapport oxygène 18 sur oxygène 16 de 2,035 10 puissance moins 3. Ce rapport correspond pour l'oxygène au rapport standard et constant des eaux océaniques et s'appelle SMO pour Standard Mean Ocean and Water. Le rapport isotopique peut varier dans un matériau car il dépend de la séparation partielle entre les atomes légers ici l'oxygène 16 et les atomes lourds l'oxygène 18. Cette variation va dépendre essentiellement de la température. Ainsi, lors de la formation d'un minéral, ce rapport va avoir une certaine valeur et comparé au rapport isotopique standard, il va déterminer un fractionnement isotopique delta, X étant l'élément chimique considéré. Le fractionnement isotopique de ce minéral va ainsi être conservé dans le temps et être le témoignage des conditions de formation du minéral. Le traçage isotopique va en effet nécessiter la combinaison des résultats obtenus par plusieurs isotopes stables. Ainsi, l'utilisation du carbone et de l'oxygène 18 associés à une étude par cathodoluminescence et une description pétrographique des marbres permet de terminer l'origine d'un marbre. Un autre exemple, le strontium, le soufre et l'oxygène permettent de trouver l'origine d'un albâtre. Ce traçage isotopique permet aussi de mieux comprendre des mécanismes de dégradation des pierres et en particulier le rôle des sels hygroscopiques reconnus comme un des agents de détérioration les plus importants pour les biens culturels. Oxygène, soufre, bords et strontium. Je vais vous montrer un exemple avec l'oxygène du soufre. Retournons sur la cathédrale de Bourges mais pour d'autres propos. Vous avez par exemple les pierres de cette façade qui sont diversement altérées. Vous avez ici sur la photographie en haut à gauche quelques exemples de ces altérations des phénomènes de dissolution et de désquamation des apparitions de croûtes noires ces croûtes noires pouvant se désquamer. Divers prélèvements des zones altérées ont été prélevées sur l'ensemble de la façade. L'étude minéralogique a montré la présence de sels hygroscopiques à base sulfate essentiellement du gypse sulfate de calcium bihydraté. Par ailleurs les croûtes noires sont aussi formées de gypse et de suie ont été prélevées. Enfin comme le montre cette autre photo des matériaux comme du plâtre qui est constitué de gypse mais aussi des mortiers et des mortiers romains notamment ont été prélevés analysés minéralogiquement et les rapports isotopiques pour l'oxygène et le soufre ont aussi été déterminés. La question était donc peut-on différencier le gypse selon qu'il se trouve associé à différents minéraux. La détermination du fractionnement isotopique delta pour oxygène et le soufre des minéraux bas sulfate a d'abord été utilisé pour caractériser l'origine des matériaux contenant des sulfates et présents sur la façade de la cathérale de Bourges. Dans un premier temps les mesures isotopiques obtenues pour les matériaux ont été placées sur la figure suivante sur laquelle figuraient les domaines de données isotopiques du plâtre de Paris et aussi les domaines concernant les croûtes noires d'Anvers et de Venise ces données étant issues de la bibliographie. Certains mortiers ont aussi été analysés que l'on retrouve ici et une autre partie des mortiers se retrouve ici et est superposée aux croûtes noires ce qui laisse à penser qu'il y a eu une contamination du fait de la proximité de croûtes noires de ce mortier au niveau des signaux isotopiques. Les mortiers que l'on trouve ici sont pauvres en sont appauvant du soufre appauvri et ils tracent en fait une altération de pyrite qui était présent dans le mortier romain le mortier romain étant un mélange de calcaire et de marne et qui est d'origine biologique. Si l'on rapporte les analyses des échantillons ces losanges sur ce diagramme on s'aperçoit soit qu'ils se répartissent selon différents modèles on va en prendre par exemple le BPA6 qui montre qu'il y a un mélange entre des croûtes noires et du plâtre de Paris vous avez ici le BPA2 qui montre un mélange entre le mortier et les croûtes noires. L'étude isotopique montre ainsi qu'il est impossible de mieux comprendre les mécanismes des altérations traçant l'origine des cellules microscopiques qui conduisent à la dégradation de la pierre. Cette information peut être utile au restaurateur qui peut ainsi déterminer son intervention et l'adapter en fonction de la problématique donnée par exemple éliminer le plâtre la pollution il n'y a pas trop grand chose à faire si ce n'est doté les croûtes noires. Pour conclure ce bref historique et ces quelques exemples illustrent l'importance de l'innovation dans l'analyse chimique appliquée aux sciences de la conservation. Son dynamisme a conduit au cours de ces 20 dernières années à des avancées importantes dans la compréhension des transformations superficielles affectant les pierres et les peintures murales et ouvre quotidiennement à de nouvelles perspectives dans le domaine. Ainsi le développement des techniques portables et la qualité des informations générées permettent d'envisager des approches plus globales en combinant en particulier ces méthodes avec de nouvelles méthodes de relevé et obtenir par exemple une spatialisation des informations au niveau d'un mur d'une peinture d'un bâtiment qui aide à la compréhension de la dégradation qui est souvent les conséquences de la combinaison la superposition de plusieurs mécanismes de dégradation. Je tiens à remercier ici Philippe Balter pour son invitation à ces journées riche en informations et aussi mes collègues qui m'ont autorisé à utiliser de leur documentation. Je ne citerai pas ici leur nom apparaissait directement sur cette présentation ou était caché dans l'abrévation ETAL. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. 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 Merci.